On finit la journée avec Marion Monnet qui va nous parler de la sous-représentation des femmes dans le domaine des sciences et de l'informatique. Marion est chercheuse post-d'autorante à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, ce qui nous promet une conférence de première qualité. Je n'en dis pas plus, merci d'acclamer Marion. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'accueil. Ce n'est pas le cas quand on est en conférence d'économie, ce n'est pas aussi chaleureux. Merci à tous. Avant de commencer la discussion, j'aurais voulu faire un petit sondage parmi vous. Est-ce que les femmes peuvent lever la main, s'il vous plaît ? A vue de nez, j'aurais dit 10% de l'audience, donc ça tombe bien. On va essayer de comprendre pourquoi il y a aussi peu de femmes parmi les développeuses informaticiennes et autres métiers de la tech. Donc la présentation, elle est un peu plus large, elle englobe aussi les sciences, qui est mon sujet principal de recherche. Et on va commencer en fait pour comprendre pourquoi il y a 10% de femmes dans l'informatique. Il faut qu'on remonte un petit peu en arrière et qu'on voit ce qui se passe lors des choix scolaires et notamment les choix scolaires qui se font au lycée. Et si les femmes ne sont pas dans un pilier informatique ou en sciences, où sont-elles ? Et donc le premier constat que je peux faire, c'est quand on regarde la proportion de femmes donc ici, voilà, là, ce premier point nous donne la proportion de femmes en seconde générale et technologique, il y a 54% de femmes. Et déjà, quand on regarde en première où elles se situent, en première scientifique, il y a 47% de femmes. Donc elles sont légèrement sous-représentées, mais ce n'est encore pas dramatique. En terminale S, la proportion est identique. En revanche, on voit déjà que dans les filières technologiques, il y a plus de 17% de femmes. Parmi les premières technologiques, on voit que là, c'est inutile de vous faire la démonstration, il y a vraiment très très peu de femmes. Et ensuite, le deuxième temps fort, donc après la seconde, on fait des choix d'orientation, mais on en fait également des très forts après la terminale. Et donc, parmi les étudiantes de Terminal S, on regarde leur choix d'orientation post-bac. On voit qu'il y a 35% de femmes qui sont en sciences à l'université. Et quand on regarde parmi les filières sélectives, donc c'est ce que j'appelle CPGE, les classes préparatoires, il y a plus que 30% de femmes. Et dans les BTS, elles sont 18%. Donc ça nous donne déjà un petit aperçu de la disparition des femmes des filières technologiques et scientifiques. Maintenant, ça m'amène au deuxième constat, c'est que quand bien même les femmes font des sciences ou de l'informatique, elles ne sont pas dans les mêmes filières. On voit qu'elles sont largement sous-représentées à l'université et en classe prépa en biologie, et sous-représentées dans les matières plus dites de sciences dures que sont les maths, la physique et l'informatique, où elles ne représentent que 26% des effectifs. Et en BTS, donc comme on le voyait sur le graphe précédent, 18%. Donc elles vont moins en sciences, quand elles y vont, elles vont dans des filières bien spécifiques que sont la biologie. Ensuite, quand elles choisissent de faire des filières sélectives comme les grandes écoles, principalement les grandes écoles, on voit que les femmes, donc dans le post-bac, elles représentent 49% de leur génération. Elles représentent seulement 37% des effectifs des écoles les plus sélectives, et donc quand on regarde par exemple dans les écoles d'ingénieurs, elles ne représentent que 26% des effectifs. Donc on voit bien que les choix d'orientation qui se font au lycée se répercutent évidemment dans l'enseignement supérieur, et donc on va voir ensuite qu'elles se répercutent sur le marché du travail. Mais j'ai un dernier constat à faire avant, qui vous concerne principalement et qui reflète en fait ce qu'on a vu dans la salle avec les 10-15% de femmes qui ont levé la main, c'est que quand on regarde la proportion de femmes dans les filières informatiques, alors que dans les années 70-80, il y avait la parité hommes-femmes, donc c'est le pic qu'on voit ici, que les femmes ingénieurs en informatique représentaient 50% des ingénieurs en informatique dans les années 70-80, aujourd'hui, elles ne représentent plus que 15% des effectifs d'ingénieurs en informatique, alors que quand on compare la proportion de femmes ingénieurs dans les autres domaines, cette proportion a connu une augmentation constante. Donc il y a vraiment une chute des effectifs dans le milieu informatique après le pic des années 80. Donc maintenant, quelles sont les causes de cette sous-représentation ? Donc j'ai mis en sous-titre, c'est le poids des normes sociales et des stéréotypes, mais il y a quand même d'autres causes qui nous viennent en tête. La première étant, est-ce que les hommes et les femmes n'auraient pas des capacités cognitives différentes ? Et donc, en réalité, quand on regarde les écarts de réussite aux examens de maths, de sciences, les écarts femmes-hommes sont vraiment très faibles, et on va le voir un tout petit peu par la suite, six écarts il y a, ils sont principalement façonnés par le poids des normes sociales et des stéréotypes. Et donc, malgré le fait qu'il y ait des petits écarts qui subsistent, donc les hommes réussissant un petit peu mieux en mathématiques et en sciences que les femmes, ces écarts n'expliquent qu'une faible partie n'est qu'un tout petit déterminant des choix d'orientation post-bac. Donc ça, c'est les résultats d'une étude, des études que je cite entre parenthèses. Donc, on peut mettre de côté l'hypothèse des différences de capacités cognitives. La deuxième cause de cette sous-représentation qui nous vient à l'esprit, ça pourrait être « mais est-ce que les femmes sont discriminées dans l'évaluation, c'est-à-dire quand les profs notent leur copie ou à l'entrée dans certaines filières ? » Par exemple, est-ce que les classes préparatoires recrutent moins les femmes en sciences, recrutent moins les candidats quand ils voient que le dossier est d'une femme ? Ou alors à des examens comme l'entrée normale supérieure en maths physique ou le CAPES et l'agrégation ? Est-ce qu'il y a un biais de notation ? En réalité, ce n'est pas consensuel dans la recherche, mais ce qu'on voit surtout sur le cas de la France, c'est que le biais se fait plutôt en faveur des femmes. Il y aurait plutôt tendance à avoir une discrimination positive où les femmes sont plus surnotées par rapport aux hommes en maths. Notamment, c'est une étude qui avait étudié ça dans le cas de l'entrée à normale supérieure. Les femmes en maths étaient un peu surnotées par rapport aux hommes, ce qui augmentait leur chance d'être prises à l'école normale supérieure. Et les hommes, qui eux sont sous-représentés en lettres, se sont un peu surnotés en lettres par rapport aux femmes et avaient un peu plus de chances d'être prises. Donc la discrimination dans l'évaluation ou à l'entrée dans certaines filières semble jouer plutôt un rôle de second plan. La cause principale aujourd'hui, et c'est largement établi dans la littérature en économie et en psychologie, c'est le poids des normes sociales et des stéréotypes de genre. Et ces stéréotypes de genre, on voit qu'ils prennent racine très très jeunes. Il y a des études qui montrent que dès l'âge de 6 ans, les filles vont plutôt identifier les maths aux hommes et les livres aux filles et vont plutôt, elles, se diriger spontanément vers les livres et disent aussi qu'elles sont moins intelligentes que les garçons et moins douées pour les mathématiques dès 6 ans. Ces stéréotypes, ils se retrouvent jusqu'en terminale. J'ai contribué avec des collègues à faire une vaste enquête sur les lycéens de Terminal S d'Ile-de-France. Et donc c'est des étudiants qui sont déjà un peu plus âgés, qui ont choisi de faire des sciences. Il y a quand même 20% de filles de Terminal S et 30% de garçons de Terminal S qui sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle les hommes sont meilleurs en maths. Donc ce dernier point, c'est ce qui joue un rôle déterminant aujourd'hui dans les choix d'orientation des filles et des garçons et qui contribue à la surprésentation des femmes plus tard sur le marché du travail, en sciences et en informatique. Donc maintenant, quelles sont les conséquences de ce poids des normes sociales et des stéréotypes de genre ? Je les liste en dessous. C'est le manque de confiance en soi, la moindre réussite scolaire et donc des choix différenciés par la suite. Donc le premier point, la première conséquence, c'est l'effet des stéréotypes néfastes sur la confiance en soi. Et donc là, je ne sais pas si vous arrivez à lire en détail le graphique, mais c'est un graphique issu des données d'enquête de l'OCDE, donc qui enquête des lycéens de 15 ans dans près d'une quarantaine de pays. Et donc le point noir, ah non, ce n'est pas celui-ci, le point noir ici nous donne le pourcentage de filles qui va être d'accord avec l'affirmation listée ici. Et la barre bleue, c'est les garçons. Et donc par exemple, si on regarde la première ligne à la question « je ne suis tout simplement pas bon en mathématiques », il y a 50% de femmes qui vont déclarer ne pas être bonnes en mathématiques contre 35% de garçons. Et si on prend par exemple la dernière question, en cours de mathématiques, je comprends même les exercices les plus difficiles, il y a seulement 30% de filles qui vont dire oui contre 45% de garçons. Donc ça, ce fait, on le retrouve dans les 40 pays de l'OCDE. Donc quel que soit le système scolaire, quelle que soit la question posée, les filles ont une perception de leur niveau en mathématiques bien inférieure à celle des hommes. Et on pourrait même faire l'étude à niveau égal, on trouverait la même chose. Donc là, c'est le même graphique, mais par rapport à l'anxiété que les élèves ressentent en pensant aux mathématiques ou en face à un examen de mathématiques. Donc je vais passer assez vite, mais ce qu'on voit, c'est que tous les points noirs sont au-dessus des barres bleues et les filles déclarent sensiblement plus que les garçons être anxieuses face aux mathématiques. Par exemple, la dernière barre, c'est 70% de femmes qui déclarent s'inquiéter à l'idée d'avoir de mauvaises notes en mathématiques contre 55% de garçons. La deuxième conséquence négative, c'est ce que je vous disais, c'est que les filles et les garçons réussissent. Il n'y a pas de différence initiale en mathématiques. Si différence il y a, elles se construisent au fil des années et elles sont largement influencées par le poids des stéréotypes. C'est ce que j'appelle un peu la prophétie autoréalisatrice. Donc une fois de plus, si on regarde les études de l'OCDE, dans tous les pays de l'OCDE, les hommes réussissent mis en maths, les femmes réussissent mis en lettres dans tous les pays sauf trois. On observe une corrélation négative entre la prévalence des stéréotypes de genre dans un pays et les écarts de performance femmes hommes. Donc plus les stéréotypes sont prévalents dans le pays, plus les écarts femmes hommes en mathématiques vont être élevés. Et enfin, il y a des études qui montrent même la causalité qui est établie entre les stéréotypes de genre et les écarts de performance. Donc je vais passer un peu rapidement sur l'expérimentation de Spencer. Mais cette expérimentation, en gros, elle fait passer un exercice de mathématiques à des filles et des garçons de niveau égal dans trois conditions différentes. Donc il y a trois groupes. Il y a un groupe auquel, on va dire, ce test-là n'a pas produit de différence femmes-hommes. Au deuxième groupe, on va dire, le test a produit des différences de performance par le passé. Troisième groupe, rien n'est mentionné. Le résultat, c'est que les filles réussissent significativement moins bien quand les stéréotypes sont activés, quand on leur dit que par le passé, les hommes ont mieux réussi que les femmes à cet examen, ou quand les stéréotypes ne sont pas explicitement désactivés, qui est la condition 1. Donc comme je vous l'ai montré en début de présentation, les stéréotypes, ils affectent durablement l'intérêt pour les matières. Les femmes ne se projettent pas dans les matières scientifiques ou informatiques, ce qui affecte la poursuite d'études dans ces domaines, qui conduit à une ségrégation entre filières et même au sein des filières, comme on a vu, puisque quand elles font des sciences, elles font de la bio et pas des maths. Et donc ça détermine la répartition par métier par la suite. Et pourquoi une économiste s'intéresse à ça ? C'est parce que le simple fait que les choix d'orientation femmes-hommes diffèrent, ça explique entre 20 et 30% des écarts de salaire sur le marché du travail. Donc j'aime bien pointer des problèmes, mais aussi apporter des solutions, et il y en a beaucoup. Donc la liste que je vais vous présenter ici, c'est pas du tout exhaustif, il y a des tonnes d'initiatives qui sont mises en place. Par contre, celles que je vais vous montrer, elles sont toutes évaluées scientifiquement et leur efficacité a été démontrée. Donc la première, qui paraît évidente, mais c'est simplement de mettre les élèves au contact des sciences et de l'informatique notamment, parce qu'une des raisons pour lesquelles les femmes sont plus sous-représentées en informatique qu'en mathématiques ou en physique, c'est que le contact avec l'informatique, on ne l'a pas au collège, ou très peu, on ne l'a pas au lycée, alors que des maths, on en fait depuis la primaire. Et donc le fait de ne pas être en contact avec ces matières, fait que la seule représentation qu'on en a, c'est via les stéréotypes qui circulent sur ces matières. Et donc, mettre les élèves au contact de l'informatique très tôt, ça permet de susciter l'intérêt des élèves dès le plus jeune âge. Donc c'est le cas de l'initiative code.org aux Etats-Unis, qui eux vont vraiment dans les classes de primaire et du secondaire avec plein d'activités liées à l'informatique. Et c'est aussi le cas du Harvey Mudd College, qui a changé sa politique et qui a rendu les cours d'informatique obligatoires en première année de fac, alors qu'avant c'était optionnel. Résultat des cours, sans 5 ans, ils sont passés 10% de femmes en informatique en deuxième année à 50% de femmes. Le deuxième point, c'est promouvoir une image plus inclusive de l'informatique. Donc par exemple, via les médias, il y a une expérimentation qui a fait lire un article de journal qui décrit les développeurs comme des geeks, donc avec tous les stéréotypes associés. Et un autre groupe lisait un article plus neutre. Et donc, sans surprise, les filles qui ont lu l'article plus neutre ont été plus nombreuses à se dire intéressées par la filière informatique. Et donc, ça peut aussi passer par l'environnement d'apprentissage. Donc ça, c'est peut-être plus adressé à un environnement scolaire. Mais c'est une autre expérimentation qui a montré qu'avoir une salle d'informatique dans l'école avec plein de posters Star Trek par rapport à une salle d'informatique avec juste une salle neutre, suscitait des envies différentes chez les filles qui se dirigeaient plus vers l'informatique quand la salle était neutre. Le troisième levier d'action, c'est exposer des élèves à ce qu'on appelle des rôles modèles, c'est-à-dire des femmes qui incarnent la possibilité de faire de l'informatique. Donc ça peut être un récit virtuel d'une femme qui a réussi dans le milieu de l'informatique ou une femme en chair et en os qui vient témoigner de son expérience auprès de lycéens. Par exemple, au moment où ils font leur choix d'orientation sur Parcoursup, elle témoigne de son expérience. Et dans une expérimentation que j'ai faite avec des collègues, on voit que le simple fait de faire intervenir des femmes scientifiques en classe de Terminal S augmente de 30% la probabilité qu'elles s'inscrivent en classe prépa mathématiques. Et donc, il y a aussi des programmes de sensibilisation. Ça, ça paraît assez évident. Et pour laisser un peu de temps en question, je vais passer vite sur les deux derniers points. Les deux derniers leviers d'action que je voyais par rapport à ce qui est fait dans la littérature, c'est donc des initiatives de mentorat. Avoir en tant qu'étudiante de première année à la fac une mentor femme qui est en informatique en deuxième année, ça augmente très fortement la probabilité que l'étudiante de première année reste et s'inscrive en deuxième année. Et enfin, le dernier point que je vois, c'est l'organisation du travail en groupe non mixte. Et je pose un point d'interrogation parce que je ne sais pas si c'est vraiment souhaitable d'un point de vue pratique. Il y a quand même nombreux papiers qui montrent que la diversité est très valorisée pour la dynamique d'une entreprise. Mais n'empêche, ce qu'on voit nous dans la littérature scientifique, c'est que les groupes de travail, quand on fait attention à grouper les étudiants, pas que les mecs ensemble ou qu'on fait bien attention à la composition des groupes de travail, on voit que les filles qui ne travaillent qu'ensemble ou dans des groupes vraiment très mixtes, donc 50% de filles, 50% de garçons, ça augmente leur chance de s'inscrire dans des filières scientifiques. Et donc le dernier point que je souligne, ça c'est le seul point qui n'a pas été évalué scientifiquement, mais j'ai pas mal de collègues développeuses qui se sont inscrits dans des groupes d'échange de femmes uniquement, donc pour discuter de leur pratique de code, donc PyLadies, Pythongirls, R-Ladies, je pense que vous les connaissez mieux que moi, mais c'est une initiative aussi pour essayer d'attirer plus de femmes vers le monde de l'informatique. Donc je dois avoir trois minutes pour les questions, je serai ravie d'en prendre. Ok, donc j'ai même 13 minutes pour les questions du temps. Bonjour, est-ce que avec les nouvelles formations par bootcamp, les formations de reconversion, pas des formations tout de suite après le lycée, est-ce que vous pouvez mesurer un changement dans la présence des femmes en informatique, dans le développement web par exemple ? Est-ce que vous pouvez mesurer ça ? Donc si j'ai bien compris, c'est les formations professionnelles, type reconversion professionnelle. Alors là, pour le coup, j'ai pas du tout d'études en tête sur le sujet, mais pour le coup, non, là j'aurais pas de réponse à vous apporter. Mais une chose est sûre, c'est que si on a vraiment envie d'augmenter la proportion de femmes dans le monde, enfin développeuses et informaticiennes, avoir des centres de formation qui vont activement chercher les femmes en recherche de reconversion pour leur dire, mais en fait, regarde, c'est quelque chose auquel tu peux postuler. Ça, c'est certain que ça augmentera le nombre de femmes qui s'inscrivent dans ces formations. J'ai l'exemple en tête d'une école de code informatique parisienne qui s'appelle la ADA Tech School et qui, une fois de plus, c'est après le baccalauréat. Mais eux, ils sont très, très actifs pour aller sur les forums étudiants au moment de leur orientation pour faire une campagne auprès des filles et leur dire, vous pouvez postuler à notre formation, vous êtes les bienvenus. Donc j'imagine qu'il y aurait l'équivalent, enfin l'effet équivalent pour les formations professionnelles. Bonjour. Oui, est-ce qu'on connaît l'impact qu'ont les parents sur le développement de leurs enfants dans les trois premières années ? Et est-ce que tout ce qui est très culturel, français, n'a pas du coup, effectivement, un impact sur le développement des garçons et des filles, sur des filières compétitrices, logiques, etc. ? Alors, les parents jouent bien évidemment un rôle essentiel dans la transmission de ces normes et de ces stéréotypes de genre. Alors je ne sais pas si c'est spécifique au cas français, mais en tout cas les études que j'ai pu lire montrent très clairement une socialisation différenciée selon le sexe de nos enfants. Et par exemple, j'ai en tête une étude qui montre que si un père va dans un musée à contenu scientifique avec son fils, il va passer beaucoup plus de temps à lui expliquer le contenu des éléments scientifiques qu'il va voir, alors qu'avec une fille, il va passer beaucoup moins de temps à transmettre ses connaissances ou à échanger avec elle sur ce sujet. Donc ça, c'est clair. Pour le coup, il y a plein d'études qui montrent que la socialisation est différente selon le sexe de l'enfant. Et donc, les familles où il n'y a que des filles, pour le coup, on n'observe pas ces différences et les pères passent autant de temps à partager le contenu scientifique avec les filles. C'est uniquement quand il y a des enfants des deux gens. Bonjour, merci pour cette conférence. En fait, vous associez beaucoup l'informatique et les mathématiques. Et je me demandais s'il n'y avait pas déjà là un stéréotype, par un biais sur lequel agir, du fait de se dire, pour être développeur, être informaticien, il faut être forcément mathématicien, aller dans les filières scientifiques à la base. Oui, alors c'est une très bonne question parce que c'est principalement ce qui explique la chute après les années 80 de la proportion de femmes informaticiennes. C'est parce que c'est à partir des années 80, initialement, vraiment, l'informatique, c'était presque vu comme la continuité des machines à écrire. C'était, enfin, un métier de femme, de secrétaire, on va dire. Et puis, quand petit à petit, il y a eu un besoin croissant du nombre d'informaticiens et de développeurs, l'informatique a cherché à se donner une légitimité puisque ce n'était pas défini comme science à l'époque et a voulu mettre l'accent sur le contenu scientifique et mathématique de la discipline et ce qui a de fait activé les stéréotypes associés aux mathématiques et donc détourné petit à les femmes de ces filières. Et c'est vraiment ça qui explique le plongeon après les années 80. Donc, premier élément qui explique le plongeon après les années 80, qui a été repris et relayé par les médias également, qui ont fait des films comme The Revenge of the Nerds, qui ont vraiment mis en avant l'image du geek informaticien et largement détourné les femmes de ces filières. Ça y a contribué. Donc, aujourd'hui, la filière informatique essaye de faire le... de rebrousser chemin et de déconnecter... Enfin, même si, bien sûr, il y a un fort contenu mathématique dans certains métiers informatiques, mais ils essayent de faire le chemin inverse et de casser ces stéréotypes associés à l'informaticien et à l'aspect scientifique un peu fou. Bonjour. Juste une petite question. Je voulais savoir, est-ce que l'ouverture aujourd'hui des CAPES informatiques, donc des nouveaux cours informatiques au terminal seconde, première, est-ce que vous pensez que ça va aider, par exemple, aussi à ne pas amalgamer les mathématiques et l'informatique ? Et aussi, est-ce que les femmes rentrent plus vite dans l'informatique en étant à l'école obligatoire ? Alors ça, j'en suis convaincue, c'est vraiment le point numéro un, c'est mettre... Enfin, donc là, ils le changent et ils les mettent en contact avec l'informatique au niveau lycée. On devrait même le faire bien plus tôt, comme les mathématiques qu'on fait dès 6 ans. Donc, en tout cas, c'est un changement positif et qui, clairement, va contribuer à casser cette image qu'auront les femmes des filières informatiques, puisqu'elles seront au contact de cette matière et elles verront bien la différence. Ça, j'en suis convaincue. En tout cas, si on croit en les résultats de ces travaux, c'est certain. Merci beaucoup. Moi, je suis papa de deux petites filles de 6 et 8 ans et leur maman travaille sur les essais de moteurs de fusée. Donc, à la maison, on baigne dans la tech. Et pourtant, quand on se déguise pour Halloween, on est tous en coccinelle. Donc, par rapport à une question précédente, est-ce qu'on a des infos sur l'impact de l'exposition aux sciences en fonction de l'âge ? Est-ce que, pour moi, c'est déjà foutu et puis je range mon costume de cosmonaute ? Ou est-ce que c'est plutôt autour du lycée qu'on va avoir un impact plus fort sur l'exposition aux sciences ? Alors, pour le coup, c'est vraiment ce sur quoi j'ai travaillé dans ma thèse de doctorat. C'est, bien sûr, le plus tôt, c'est le mieux. Si on peut exposer les enfants très jeunes au contenu scientifique de manière non genrée, c'est l'idéal. Parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on formate les cerveaux. Mais il n'est jamais trop tard. Et ça, c'est ce que j'ai pu montrer dans ma thèse. C'est qu'en Terminal S, pourtant, on pourrait croire que déjà les élèves se sont sélectionnés dans des filières et qu'il peut être presque trop tard. C'est quand même des moments clés de choix d'orientation. Et donc, l'intervention à laquelle j'ai participé, c'est cette intervention dont je parlais ici, des interventions de femmes scientifiques. On a envoyé des femmes scientifiques auprès de 20 000 lycéens au moment où ils doivent faire des choix d'orientation clés, donc avant leur vœu sur Parcoursup. Et ces femmes scientifiques témoignaient de leur expérience. Et donc, le simple fait d'avoir... Donc, elles avaient un discours vraiment où elles brisaient les stéréotypes sur les femmes et les sciences. Enfin, c'était des femmes normales. Elles n'étaient pas en sandales à scratch et en T-shirt Star Trek. Et donc, ça cassait les stéréotypes. Puis ensuite, elles témoignaient de leur expérience en tant que femmes scientifiques. Et donc, les filles s'identifiaient à ces femmes. Et ce qu'on a vu, c'est que juste cette intervention d'une heure a augmenté la proportion de filles qui s'inscrivaient en prépa maths de 30 %. Donc, je dirais qu'il n'est jamais trop tard. Le plus tôt, c'est le mieux. C'est certain. Mais il y a des mécanismes qui peuvent se déconstruire au lycée quand même. Et notamment quand c'est des moments clés de choix d'orientation. Parce que là, les élèves se posent des tonnes de questions. Et c'est le grand chamboulement dans leur tête. Ça, c'est... Bonjour. Ici. À gauche. Dans votre présentation, vous nous avez fait comprendre qu'on faisait le même constat de la différenciation littéraire pour les femmes, science pour les hommes dans tous les pays de l'OCDE. Vous avez dit qu'il y a trois exceptions. Donc, ma première question, c'est quels sont ces pays ? Et est-ce qu'on a été capable, après ce constat, de voir qu'est-ce qui a été mis en place dans ces pays pour justement ne pas arriver au même constat, tout simplement ? Alors, les pays, je dois les avoir. Donc, il y a la Russie, la Suède et la Finlande. Donc, peut-être qu'un retour à l'économie soviétique nous aiderait. Non, non. En réalité, c'est des pays qui sont beaucoup plus égalitaires. La Suède, la Finlande et la Russie sont des pays beaucoup plus égalitaires. Je crois qu'il y a même quelques années où il y a... Bon, là, la Corée n'y apparaît pas. Mais c'est des pays, en fait, où il y a énormément de femmes qui font des maths et de l'informatique. Et donc, c'est des pays plus égalitaires de ce point de vue-là. Vous dire pourquoi ? J'avoue que je n'ai pas les... je n'ai pas les résultats en tête. Mais c'est une bonne piste de réflexion, en effet. Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir s'il y avait des études sur l'impact psychologique sur les filles qui font de l'informatique, mais pas celles qui ont été repoussées, celles qui ont traversé tout le process au fil des années et donc qui ont réussi dans ce métier. Des études sur l'impact psychologique ? Alors, non, pas à ma connaissance, il y en a sûrement. Mais vous voulez dire, est-ce qu'elles ont été éprouvées psychologiquement du fait d'avoir été dans un milieu très masculin ? Je ne pourrais pas répondre à votre question, je n'ai pas du tout les études en tête. Il nous reste du temps pour une ou deux questions. Bonjour. De ce côté-ci. Vous présentiez une série de leviers d'action sur la fin de la présentation qui était quand même principalement tournée sur la représentativité des femmes dans le milieu. Du coup, je me posais la question, est-ce qu'en tant qu'homme professionnel du milieu, il y a des choses que moi, je peux faire pour tirer la discipline vers plus de parité ? Alors ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Et j'avoue que je sèche toujours un peu sur cette question. Parce que non pas que je pense que les hommes ne puissent rien faire, bien au contraire. Mais c'est que puisque les femmes ont manque de modèles auxquelles s'identifier, il y a très peu de femmes informaticiennes, du coup, elles ont du mal à s'identifier à ces femmes. C'est vraiment le fait qu'il y ait une femme en face d'elles. Il y a des études qui ont essayé de faire, de transmettre l'information justement par le biais d'un homme, par le biais d'une femme. C'est uniquement quand c'est une femme que ça fonctionne. Pour le côté identification. Là où je pense que les hommes peuvent vraiment jouer un rôle déterminant, c'est au moment, en tant que recruteur, je ne sais pas si c'est déjà votre cas, mais en tant que recruteur, vraiment avoir en tête que les femmes vont beaucoup moins. Je lisais une étude qui disait vraiment, on regardait, nous on connaissait exactement les capacités à coder des hommes et des femmes. Et à capacité à coder égale, on regardait sur leur CV, les femmes mettaient 10% de capacité en moins que les hommes. Donc je ne sais pas, ils mettaient compétences A, B, C pour les garçons et les femmes allaient mettre juste A, B. Alors que nous, on savait qu'elles savaient faire les trois comme les hommes. Donc peut-être attentif à ce côté-là, au fait que les femmes se censurent beaucoup plus sur leurs compétences. Et il en est de même pour les prétentions salariales. Donc une femme va systématiquement demander moins qu'un homme à diplôme, expérience, âge, toutes choses égales par ailleurs. Les prétentions salariales des femmes vont toujours être inférieures à celles des hommes. Et donc, en tant que recruteur, être attentif à ça et faire en sorte que, bon, vous savez qu'elle va demander moins, mais regarder en moyenne dans le milieu pour des postes équivalents, combien sont payés les hommes et ajuster la demande, l'offre salariale en fonction de ça. Moi, c'est les rôles que je vois, surtout en tant que recruteur, pour le coup. Eh bien, merci beaucoup Marion. On l'applaudit bien fort. Sous-titrage Société Radio-Canada ...